Bonjour donc je suis Florence Deneuve, je suis prof de physique chimie dans le normesien dans l'académie de Nancy Metz et cette année au niveau de la DANE on s'est penché sur les escape games, les jeux numériques. Donc j'ai choisi deux orientations, en créé un pour des sixièmes, pour le nouveau programme, pour la réforme. J'ai choisi les convertisseurs d'énergie. Donc les élèves avaient en fait à trouver des indices numériques, des expériences pour pouvoir tester des convertisseurs énergétiques. Donc ils sont dans une pièce avec plein d'indices réels, virtuels. Donc des indices réels ce sont les expériences, des indices virtuels ce peut-être des QR codes par exemple qui renvoient des textes ou des vidéos et au bout de 45 minutes donc ils vont cumuler le nombre de convertisseurs qu'ils ont trouvé. Au niveau des secondes, ils ont un escape game donc là un petit peu plus dans le jeu, 45 minutes pour pouvoir trouver les éléments d'un tableau sur les prix Nobel. Alfred Kassler et Jean-Pierre Sauvage sont des élèves de secondes qui ont créé le jeu. Donc ils ont créé les énigmes, les indices virtuels, les indices réels et après donc d'autres secondes et du public extérieur lors de la porte ouverte a pu également tester l'escape game. Alors un escape game donc l'idée effectivement c'est un temps imparti pour sortir de la pièce. Donc on est dans le jeu, on a le sablier finalement. Dans le jeu pourquoi ? Parce qu'il faut aller dans la pièce, chercher les indices, trouver les applis qui s'y réfèrent. Il y a des logos, il y a des aides et tout cela est encadré par des maîtres du jeu qui connaissent le jeu, qui l'ont créé pour les secondes et qui vont éviter aussi le sentiment de frustration. Donc de pouvoir réussir, et apprendre également sous le but c'est effectivement d'apprendre en jouant et toujours sur les compétences des programmes pour la discipline de physique chimie.